Ok alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un site web qui s'appelle Zone Bourse. Donc c'est marqué là, ici également dans l'URL. En fait je vous présente ce site web parce que c'est le meilleur site web selon moi pour analyser et étudier un certain nombre de produits financiers et plus particulièrement les actions. Et moi c'est le site que j'utilise pour analyser absolument toutes les actions que j'achète au sein de mon portefeuille boursier. Donc rapidement je vous présente le site. Donc c'est une plateforme qui répertifie toutes les actions globalement qu'elles soient sur le marché français ou américain ou asiatique. Par exemple la bourse de Tokyo sur le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, toutes ces actions on peut les retrouver. Donc il y a toutes les actions, tous les indices également. Donc le CAC 40 je le rappelle c'est les 40 plus grosses capitalisations borsières françaises. Il y a plus d'indices, il y a également le S&P 500 aux Etats-Unis etc. Il y a les devises également, alors moi ça ça ne m'intéresse pas trop. Les matières premières, différents produits boursés comme les varans, les turbos etc. Et tracker et ETF, ça c'est très intéressant, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Voilà, donc comment moi déjà je fais pour analyser une action. Donc tout d'abord je vais vous présenter rapidement le site globalement dans son ensemble et après je vous fais une étude de cas concrets assez rapide. Je vais faire très vite. Donc ici vous avez tout, par exemple si je cherche une action française, je clique sur bourse, action, France. Et là il y a toutes les plus grosses actions françaises, donc la capitalisation en millions, donc ça fait 182 milliards. Donc là vous pouvez voir toutes les plus grosses actions françaises. Celles-ci sont majoritairement dans le CAC 40. Donc vous avez le cours de l'action, la capitalisation, la variation depuis le 1er janvier. Par exemple on voit que l'action LVMH, elle a quand même pris plus de 20% de valorisation depuis le 1er janvier, ce qui est absolument considérable. 40% pour Airbus, enfin bon, moins 3,67% pour Essilor. Mais globalement ça monte, ça monte. Voilà, donc voilà, vous pouvez faire pareil évidemment pour par exemple l'Europe, vous prenez, je sais pas, l'Espagne. Vous pouvez également prendre des continents, l'Amérique du Nord, choisir les Etats-Unis par exemple. Bref, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite les actualités, ça j'utilise beaucoup moins parce que je fais de l'investissement long terme, donc tout ce qui est conjoncturel ça m'intéresse pas trop, mais vous avez des actualités sur les différentes sociétés, les indices, etc. Des actualités économiques aussi également, de manière générale. Donc ça c'est vraiment, si vous êtes un investisseur, un gros investisseur je dirais, si la conjoncture vous importe, occupez-vous de ça, moi ça m'intéresse pas trop. Les analyses, ça c'est intéressant, vous avez des analyses d'indices, des analyses d'actions, des analyses de différents produits financiers tout simplement. Voilà, donc moi ça j'utilise pas trop non plus, conseils perso j'utilise pas trop, mais si vous avez besoin de quelques astuces, que vous y connaissez vraiment rien, vous pouvez vous renseigner un petit peu ici. Personnellement, voilà, c'est plus des généralités, c'est plus des cas pratiques, des exemples. Moi je trouve que c'est pas très utile. Ensuite, portefeuille, donc ça je l'utilise pas, c'est une option du site, c'est pas payant, c'est gratuit, mais je l'utilise pas. Si vous avez des portefeuilles boursiers, vous pouvez les connecter au site, bref. Maintenant le screener, ça c'est très intéressant. Dans le screener, en fait, vous avez tout simplement accès selon votre stratégie, donc analyse fondamentale, c'est de l'analyse des actions, c'est plus du value investing. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est tout simplement analyser les données financières d'une entreprise, à savoir son chiffre d'affaires, son rendement, son niveau d'endettement. Voilà, c'est vraiment de l'analyse financière d'une entreprise, ça c'est l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est plus l'analyse d'une optique de spéculation de trading, c'est-à-dire qu'on va analyser les courbes, etc. Voilà, les supports, les résistances, ce genre de choses. Moi, je m'intéresse surtout à l'analyse fondamentale, puisque j'achète pour garder et faire une plus-value dans très longtemps et générer des dividendes tous les ans. Donc là-dedans, vous avez le top de différentes notes d'investissement, donc ces critères assez particuliers. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des valeurs plutôt de croissance, typiquement, donc vous pouvez choisir, par exemple, valeur de croissance. Vous avez également valeur de rendement, donc là, c'est plutôt le rendement. Pour l'anecdote, une action qui se valorise, en fait, il y a toujours une distinction entre croissance et rendement. Généralement, on n'a pas des valeurs de croissance et de rendement. Une valeur de croissance, c'est généralement une entreprise qui ne reverse pas ou peu de dividendes, et donc qui réinvestit beau une très grande partie, si ce n'est la majorité de ses bénéfices dans ses propres activités, pour se développer. Donc, c'est une valeur de croissance qui va avoir une valorisation qui augmente rapidement, qui va croître rapidement. Les valeurs de rendement, à contrario, ce sont des valeurs qui, enfin des entreprises, finalement, tout simplement, qui reversent beaucoup de dividendes. C'est-à-dire que le rendement, c'est ça, le rendement, c'est ce qu'on touche sur ce qu'on a investi. À la fin de l'année, si vous touchez 5 euros de dividendes pour une action à acheter 100 euros, vous avez 5% de rendement. Mais le rendement, justement, s'il y a du bon rendement, c'est que l'entreprise reverse de beaux dividendes. Si l'entreprise reverse beaucoup de dividendes, c'est que l'entreprise, elle réinvestit moins dans son activité. Donc, en général, les valeurs de rendement ont un cours boursé qui ne croit pas aussi vite que les valeurs de croissance. Donc voilà, si vous voulez vraiment acheter pour revendre avec une plus-value au long terme, c'est les valeurs de croissance. Sinon, vous avez les valeurs de rendement. Si vous voulez, du cash flow à chaque fois que vous touchez une dividendes. Donc là, vous pouvez trier. Je reviendrai sur un outil juste après pour pouvoir trier en fonction de différents paramètres. Donc par exemple, les valeurs de croissance, vous voyez, par exemple, le prix Solitech, etc. Moi, je ne les connais pas toutes. Vous pouvez rapidement voir le cours ici. Donc là, vous voyez que typiquement, entre novembre et mars, le cours, il est passé de 40, enfin, plutôt 50 à 70. Donc voilà, ça, c'est une croissance, c'est une croissance très clairement. Mais vous avez également les valeurs de rendement. Là, je pense qu'on aura du total, des trucs comme ça dans les premiers, peut-être pas dans les premiers, mais plutôt des entreprises. Là, les valeurs de rendement, on a typiquement, par exemple, on a Goa, Société Générale. Pour vous donner un exemple, on va prendre le premier. Il y a des rendements qui peuvent atteindre du 10%. Typiquement, pas là, c'est bizarre. J'en prends une autre. Société Générale, je sais qu'il y a un bon rendement. Là, on a un rendement de 8%. Donc si vous vous intéressez plutôt au rendement et pas à la croissance, prenez des valeurs de rendement. Par contre, attention avec le secteur financier parce que la volatilité est très grande. Et en cas de crise, comme la crise des subprimes en 2008, vos actions peuvent littéralement s'effondrer. Bref, ensuite, je vous montre très rapidement ce qu'on appelle le stock screener. Donc je vous ai montré la rubrique screener. Maintenant, je vous montre le stock screener. C'est tout simplement un outil d'analyse d'action, mais selon des critères qu'on choisit. Donc là, par exemple, si moi, ce qui m'intéresse, c'est, je ne sais pas. Par exemple, si moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la croissance, mais, je veux dire, on va prendre un petit peu au hasard. Alors, tout ce qui est timing, tout ça, c'est plus du trading. Par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est avoir un bon PER. PER, c'est quoi ? C'est le Price Earning Ratio. Je n'en reparlerai pas là parce que c'est trop long. Donc, si ce qui m'intéresse, ensuite, c'est la valorisation plus le rendement, typiquement, le rendement, j'aurai certaines entreprises très précises. Donc là, est-ce que ça va marcher ? Si je prends, par exemple, situation financière. Voilà. Donc là, par exemple, selon ces critères précis, c'est-à-dire une note d'investissement très élevée. Il y a une note d'investissement et de trading. La note d'investissement, c'est pour du long terme. Le trading, c'est du court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'investissement. Si, par exemple, mes critères sont une bonne situation financière, un rendement correct, une bonne valorisation et un PER correct, là, le premier résultat qui tombe, c'est d'un sous-aviation. Alors, évidemment, là, le PER et le rendement ne sont pas terribles, mais c'est optimisé. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ? La valorisation, c'est un critère qui est considéré beaucoup plus important, par exemple, que le PER. C'est pour ça qu'une valorisation plus élevée, ou même la situation financière. La situation financière, c'est beaucoup plus important que le PER. C'est pour ça qu'en premier, j'ai mis situation financière. C'est pour ça aussi qu'il n'y a que des notes maximales, entre guillemets, des jauges au max pour ce critère. Après, vous pouvez choisir de mettre situation financière en dernier. Dans ce cas-là, ce sera plutôt ce critère ici qui sera le plus important. Donc là, voilà, si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une entreprise avec une bonne note d'investissement, une situation financière solide, et on va prendre quoi ? On va prendre une bonne croissance. Typiquement, vous avez par exemple l'entreprise Adocia. Alors, pas de rendement, elle ne reverse pas de dividendes. Vous avez également Hermès. Très, très bonne entreprise. Et là, vous pouvez choisir selon vos critères. Hermès, c'est une très bonne entreprise, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un outil très utile, et c'est le Stock Screener. Je vous recommande vivement. Voilà. Ensuite, communauté, je ne m'en sers pas trop, mais vous avez différents forums. Je suis allé quelques fois, ce n'est pas très utile, parce que chacun a sa stratégie perso, donc ce n'est pas très intéressant. Le palmarès. C'est tout simplement le palmarès des plus grosses capitalisations. Donc là, typiquement, ce sera les entreprises du CAC 40 pour la France, je pense. Alors là, on est en Europe. Donc là, c'est Nestlé, la plus grosse capitalisation boursière, donc avec quand même presque 300 milliards. Mais vous pouvez très bien choisir, si vous ne voulez pas l'Europe, vous pouvez prendre la France. Et là, vous aurez sûrement LVMH total, etc. Voilà. Vous pouvez également choisir l'Amérique du Nord. Bref. Là, vous choisissez tous les critères qui vous intéressent. Vous avez également le rendement. Vous pouvez choisir selon le rendement. Donc là, vous voyez, par exemple, Susté Marseillaise, Tunnel Prado, rendement de quasiment 10%, etc. Vous choisissez. Moi, en général, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le rendement, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le rendement maintenant tout de suite sur une année quand j'investis. C'est un rendement sur le long terme. Donc, ensuite, vous choisissez selon ce qui vous intéresse. Si vous voulez un rendement intéressant, si vous voulez une entreprise avec une grosse capitalisation, parce que c'est une entreprise très solide, très stable. Et ensuite, un outil qui est utile. Alors, top list, valeur de rendement, de croissance et valeur décotée, ça, c'est payant. Malheureusement, c'est un service payant. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau et le gâteau, déjà pas mal. Là, en fait, c'est le top list des valeurs les plus intéressantes pour investir. Donc, ce n'est pas les palmarès, c'est différent. C'est vraiment les valeurs de rendement, de croissance et les valeurs décotées les plus intéressantes. Les valeurs décotées, c'est très utile. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qui ont, par exemple, si une entreprise a 1 million d'euros de capitalisation, alors que sa valeur intrinsèque, elle est de 2 millions, parce qu'elle a, je ne sais pas, des machines, de l'immobilier, beaucoup d'actifs qui valent beaucoup plus. C'est une valeur décotée et c'est ce qu'on appelle du gestion value ou du value investing. C'est acheter des sociétés qui sont décotées mais qui ont une réelle valeur. Et bon, ça, c'est payant. Mais bon, vous pouvez très bien vous en sortir sans. Enfin, liste de valeurs, ça, c'est quand même assez utile. Donc, personnellement, moi, j'ai une stratégie. C'est des stratégies d'action à fort dividende. Et à chaque fois que vous consultez une action, je ne sais pas, totale, je vais vous dire par exemple, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Ajouter à ma liste ». Moi, j'ai créé trois listes. Aristocrate Dividende, par exemple. Et ensuite, vous les retrouverez ici dans vos listes de valeurs. Ensuite, également, pour chaque action, je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais vous avez la possibilité de télécharger le rapport complet. Donc, c'est un petit rapport sur l'entreprise. Donc, si vous voulez les rapports vraiment intégrals, les rapports financiers intégrals d'une société, il faut chercher dans le site officiel de la société, dans la rubrique actionnaire, etc., pour récupérer le bilan, le compte des résultats, le tableau des flux de financement et de trésorerie, etc. Et donc, dans les listes de valeurs, ce qui est vraiment très utile, c'est que, par exemple, moi, je suis assez activement différents de valeurs, celles qui sont ici, et j'attends le bon moment. Enfin, il y a certaines valeurs. Par exemple, je sais que l'entreprise Hermès, elle a beaucoup monté récemment, et j'attends qu'elle baisse pour investir dedans, parce que c'est vraiment une entreprise en or, Hermès. Et voilà, ça permet d'un coup d'œil de voir rapidement le cours de l'action actuellement, de combien elle a varié depuis la veille, mais également le plus haut et le plus bas dans l'ouverture. Ça permet également de voir la volatilité. Et ensuite, maintenant, donc ça, c'est pour l'analyse globale de toutes les rubriques de ce site, zone bourse, quand on cherche une action, par exemple, Hermès, très bonne action, et bien, rapidement, je ne vais pas faire toute l'analyse, mais une fois que vous êtes sur une action, vous pouvez analyser d'une part, vous pouvez faire l'analyse technique, ici, dans un premier temps, avec cette rubrique, donc là, vous faites graphique, plein écran, et vous obtenez, vous avez beaucoup plus de possibilités d'analyse. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est zoomer, dézoomer, avoir différentes informations, vous pouvez même prendre des, voilà, dessiner dessus, si vous voulez faire l'analyse technique, voilà, chercher un petit peu où est-ce qu'ils sont situés des supports, des résistances, etc. Bref, moi, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est si vous faites de l'analyse technique, c'est-à-dire du trading. Ensuite, vous avez également, ici, dans plus d'informations sur la société, les informations sur tout ce que fait le groupe, sont où ces secteurs d'activité, ces ventes, donc par région, est-ce que c'est l'entreprise qui vend à l'international ou non, la liste des principaux dirigeants de la société, le nombre d'actions émises, le flottant, l'autocontrôle, les différents actionnaires, enfin là, c'est vraiment les principaux actionnaires de cette société. En général, quand vous voyez du Arnaud Family ou du Vanguard Group, même du Carmignac, à la limite, ce sont des entreprises généralement très intéressantes. Bref, voilà. Et ensuite, pour pas que la vidéo soit trop longue, que je vais essayer de faire assez rapidement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les données financières. Donc là, vous cliquez sur les données financières. Là, vous voyez que le rendement, il n'est même pas à 1%. Voilà. Mais c'est une entreprise qui augmente son dividende chaque année, qui a et qui va très probablement augmenter son dividende encore chaque année, en tout cas qui l'a fait depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, le rendement de l'entreprise, le dividende, pardon, de l'entreprise Hermès, il augmente chaque année et il le fait déjà depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si vous achetez... Ça garantit, en fait, d'une chose, c'est que vous achetez l'entreprise maintenant, auquel le rendement, il est peut-être à 1%, mais vous êtes sûr que tous les ans, le dividende, il augmente. Donc, du coup, le rendement, il se calcule par rapport à la valeur de l'action, mais vous, c'est par rapport à la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Donc, tous les ans, votre rendement, il augmente. Parce que vous l'avez acheté à un prix fixe, votre action, sauf que votre dividende augmente tous les ans. Voilà, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle une aristocrate dividende. C'est une entreprise, c'est une petite pépite, en fait, Hermès. Pareil, il y a quoi ? Il y a L'Oréal, l'action Ruby également. Il y a différentes actions comme ça. Et donc là, en fait, ça, c'est vraiment pour faire de l'analyse fondamentale, cette page. Et ça permet de voir d'un coup d'œil tout ce qui a trait en fait à la santé financière de l'entreprise. C'est-à-dire tout simplement la marge d'exploitation, la marge nette, etc. Je ne vais pas faire une vidéo complètement là-dessus, mais si vous faites l'analyse fondamentale, vous voyez exactement où je veux en venir. Et là, vous avez toutes les informations passées jusqu'à 2018 et prévisionnelles également. Et en quelques minutes, vous avez fait le tour de ça. Et si vous comprenez rapidement, vous savez s'il faut investir ou pas. Je vous le dis direct. Personnellement, je vais acheter une parce que c'est très cher. Mais si je pouvais, j'en achèterais plus. Mais je vais acheter, c'est sûr, à terme, beaucoup d'actions Hermès. Voilà. Ensuite, j'ai une dernière page à vous montrer qui est vraiment hyper intéressante. Moi, c'est celle qui m'a permise tout simplement d'appréhender toutes ces informations qu'on peut retrouver à travers les pages d'analyse de ce site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, c'est tout simplement zonebourse.com slash formation. C'est une page. Donc, ZB Campus, Zone Bourse Campus. C'est une page, en fait, qui est dédiée, on va dire, un petit peu aux néophytes qui ont besoin d'apprendre ou même à ceux qui veulent se perfectionner, qui ont besoin d'en savoir plus sur la bourse et sur le fonctionnement. Tout d'abord, il y a un lexique, un lexique très large. Donc, je ne sais pas si vous cherchez, par exemple, A pour action. Voilà, pour action. Enfin, tout ce qui est en A, vous avez absolument tout. Vous avez tous les mots que vous pouvez avoir. Enfin, tous les mots qui ont un rapport de près ou de loin à la bourse, vous les trouvez ici. Et vous avez des définitions. Vous pouvez passer des heures. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Il vaut mieux apprendre dans le cas concret. Donc ensuite, espace pédagogique. Ça, c'est très intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à bien comprendre et à appréhender les manières d'investir. Donc, vous avez quatre principales rubriques et des sous-rubriques dans chacune de ces rubriques. Comprendre la bourse. Et ensuite, là-dedans, vous avez différentes rubriques encore. Donc, ça, je vous laisserai regarder. Moi, ce qui m'intéresse le plus, personnellement, je vous le dis, si vous allez là-dessus, allez dans l'espace pédagogique, savoir investir, analyse fondamentale, analyse technique, c'est pour le trading, analyse fondamentale, c'est pour l'investissement. Et là, vous avez tout ce qui est utile pour comprendre comment on investit. Tout simplement. Donc, comment on investit. Donc, comment on interprète un compte de résultat ? Donc, en fait, si vous voulez, toutes les informations ici, elles sont issues du bilan de l'entreprise. Tout simplement. Il y a également des informations issues du compte de résultat. En fait, là-dedans, ça explique un peu plus en détail. Voilà. Donc, également, les ratios économiques. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver notamment sur les pages ici, là, sur la marge, marge nette, etc. Et là, vous avez tout. Genre, vous avez absolument tout ce qui peut être utile. Et donc, si vous lisez tout ça, vous allez vite, vite, vite apprendre et savoir investir, en fait, tout simplement. Et là, vous avez tout. En fait, c'est surtout ici que vous avez toutes les informations qui sont là, c'est-à-dire BNA, PER, résultat net, etc. Vous avez tout ici. Par exemple, bénéfice nette par action. Et là, vous avez des définitions pour absolument tout. Bref, c'est vraiment quelque chose de hyper pratique. Vous prenez une heure, deux heures, vous vous disez bien ça tranquillement et vous allez vite apprendre. Vous avez également des webinaires. Je n'en ai pas encore regardé perso, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a beaucoup qui sont gratuits. Il y a également des replays. Donc, ça peut être intéressant. Et à l'accueil, vous avez quoi l'accueil ? Vous avez des informations assez générales. Donc, voilà. Ça, c'est pour savoir investir, etc. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, voilà. Ceci, zone bourse qui est complètement gratuit, qui regorge d'informations fortement intéressantes, enfin, fort intéressantes. Je vous préconise très franchement si vous voulez sélectionner vos actions. Un détail très important que j'ai omis de vous communiquer jusque-là, c'est que ce site, ce n'est pas un courtier en ligne, ce n'est pas un broker, ce n'est pas une banque, ce n'est rien de tout ça. On ne peut pas acheter d'actions via zone bourse. Si on veut acheter des actions, il faut passer via un courtier en ligne, une banque physique, même si vous le déconseille pour des questions tarifaires, une banque en ligne, etc. Zone bourse, c'est tout simplement un site pour analyser les actions. Personnellement, je suis chez Bourse Direct, pour acheter mes actions. Je peux analyser mes actions sur Bourse Direct, il n'y a aucun souci, mais l'interface est beaucoup plus optimisée sur zone bourse et c'est beaucoup plus simple pour moi d'analyser mes actions via ce site. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions ou si vous voulez me soutenir, à la partager à des amis, des collègues, des connaissances qui pourraient éventuellement être intéressées par ce genre de contenu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, j'ai fini ma publicité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.